Lors de la précédente vidéo sur CreaCity, je voulais vous montrer comment on pouvait utiliser les templates ou, à contrario justement, pourquoi les templates pour les databases, c'était quelque chose d'inutile ou de pas très fonctionnel, en tout cas dans Notion. Et donc par exemple ici, dans ce template là, finalement en dessous, à l'endroit où il faut vraiment rentrer des données, il n'y a rien. Et donc ce n'est pas en changeant au-dessus les properties qu'on peut voir ou pas voir qu'on va y arriver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut vraiment faire. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Donc vous voyez, quand on appuie sur le bouton New qu'on avait créé dans la précédente vidéo, on tombe sur ce genre de choses là où en fait, on a déjà créé un nouvel élément dans le suivi quotidien et pourtant, on n'a pas encore eu un endroit où on pouvait vraiment remplir la base de données avec seulement les données intéressantes pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi. Tout ça vient d'une énorme database dans laquelle il y a tout, tous les critères qu'on veut évaluer sur une semaine, mais tous les jours, on n'évalue pas les mêmes critères, si vous vous souvenez un peu de ce qu'on a fait dans cette précédente vidéo. Et donc, ce qu'on va créer, c'est plutôt une nouvelle vue qui correspond au lundi, dans laquelle je ne vais voir que les properties qui m'intéressent le lundi. Conséquence, il y a toute une série de properties que je vais pouvoir désactiver pour le lundi. Et donc, ce qui va me rester, c'est un tableau, une database, une vue de la database dans laquelle il n'y aura que les informations qui m'intéressent le lundi. Et donc, après, je vais pouvoir faire un petit peu de nettoyage et de réorganisation, mais j'obtiendrai bien une vue qui est valable le lundi. Ensuite, je peux faire un lien vers cette vue. Et c'est le lien vers cette vue que je vais mettre dans le suivi quotidien, dans notre panneau de contrôle. Et donc, il va remplacer un petit peu ce bouton, ce gros bouton new qu'on avait créé la dernière fois, qui peut être très utile dans certains cas. Attention, c'est utile de pouvoir créer ce bouton new. Ça va pouvoir simplifier les choses dans certains cas. Mais ici, on va simplement créer un bouton, un faux bouton. On va créer du texte nouveau lundi. Ce nouveau lundi, on va créer un lien qui va utiliser le lien qu'on vient de récupérer dans la vue lundi de la base de données. Et voilà, quand j'ai envie de créer un nouveau lundi, je clique sur le lien nouveau lundi. Il ne s'affiche à ce moment-là que les informations qui sont utiles pour le lundi, que les choses que je veux faire le lundi. Et ça va très vite, là encore une fois, de remplir ce rapport quotidien, ce rapport de suivi quotidien. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, mon rapport s'est bien ajouté au suivi quotidien. Et maintenant, je crée une vue pour le mardi, où je, là encore une fois, je désactive certaines properties, j'en active d'autres. Et puis je crée encore une autre vue pour le mercredi, je ferai ça pour chaque jour. Là encore une fois, je désactive certaines choses, je réactive d'autres. Et je rentre un rapport pour le mercredi aussi, juste pour montrer encore une fois que ça va très vite et qu'on remplit à ce moment-là les cases qui correspondent à ce type de journée-là, à ce mercredi. Alors le problème maintenant, c'est qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que dans la vue du mercredi, on voit aussi les lundis, les mardis, les mercredis. Et peut-être les lundis et les mardis. Ce n'est peut-être pas super utile et il vaut peut-être mieux ne voir que les mercredis. Et donc, on rajoute une nouvelle properties qui s'appelle jour-nom, pour laquelle on va simplement récupérer, grâce à format date, le nom du jour actuel. Et donc ici, on a certains rapports qui ont été faits pour un lundi, il y a certains rapports qui ont été faits pour un mercredi. Qu'est-ce qu'il me reste ensuite à faire ? Un petit filtre qui dit, ne m'affiche que les lignes de la base de données dans lesquelles le nom du jour est mercredi, Wednesday ici, dans ce cas-ci. Voilà. Et comme ça, on pourrait comparer par exemple tous les mercredis ou on pourrait comparer tous les lundis. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une vue par défaut, dans laquelle on a toutes les lignes, avec tous les champs, avec toutes les cases à cocher possibles et imaginables, toutes celles qu'on a voulu suivre quotidiennement. Donc maintenant, on peut récupérer le lien pour la vue du mardi, la remettre dans notre panneau de contrôle. Comme tout à l'heure, on prend le texte, on le sélectionne, on transforme ça en lien, paf ! Ok, même chose pour le mercredi. On crée maintenant un petit texte nouveau mercredi. On le sélectionne, on le sélectionne, on transforme ça en lien. On récupère d'abord le lien de la vue. Et nouveau mercredi, on en fait un lien qui maintenant va pointer vers suivi quotidien. J'espère que ça aura été utile et que ça aura un peu simplifié certaines choses. Alors encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de faire ding-ang-ang avec la cloche. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'hésitez pas à regarder aussi ce que je propose sur la deuxième chaîne, Back Academy. C'est un système de productivité qui, je l'espère en tout cas, va vous aider à mieux travailler, à mieux organiser votre petite vie personnelle et professionnelle. La chaîne vient juste de démarrer. J'ai déjà quelques abonnés, ce qui est très très chouette. C'est des gens d'ici qui me suivent sans doute. Merci à eux. J'espère arriver rapidement aux 100 abonnés. Donc si vous pouviez me faire le petit plaisir d'aller vite, appuyez sur le bouton pour vous abonner de ce côté-là. Ça me permettrait par exemple, entre autres, de donner un vrai nom à la chaîne et pas une chaîne de caractère immonde là derrière, qui est impossible à retenir. Et d'autres petites choses qui s'ouvrent dès qu'on a 100 abonnés. Donc voilà, si vous pouviez me faire ce petit plaisir, ce serait super sympa. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.